Bienvenue dans une petite séance qu'on a aimé appeler yoga fit, un petit mélange comme ça mine de rien avec un petit peu de yoga, un soupçon de fitness comme on aime bien le mardi matin, d'accord ? Donc installez-vous, allongez-vous sur vos tapis, prenez soin en vous allongeant, toujours assis les pieds bien à plat au sol avec un petit écart entre vos pieds, laissez-vous vous dérouler tout doucement sur la colonne vertébrale, d'accord ? Et ici vous prendrez soin simplement de coller vos voûtes plantaires, lâchez un petit peu les genoux vers l'extérieur, chacun chez vous vous allez sentir encore une fois ce qui est le plus agréable, est-ce qu'on a envie de rapprocher un peu les voûtes plantaires du bassin ou c'est tendu sur le bas du dos ce matin, vous reculez un petit peu les pieds ? Pas de pression ici dans vos jambes, je vais que vous relâchiez les bras vers l'arrière et là un tout petit instant en inspirant, on va s'étirer le plus loin possible avec les bras et chez vous n'hésitez pas à grimacer le plus possible, d'accord ? On ne se voit pas, on est sur le tapis, grimacer pour tirer les muscles du visage et quand on expire, on relâche le visage, on détend un petit peu la pliure des coudes, on va refaire ça une fois, on inspire, étirez, grandissez-vous, comme si le bout de vos doigts allait toucher, sortir presque du tapis. On grimace le visage, on peut tirer la langue et on relâche tout doucement, descendez vos bras, laissez vos mains se poser un instant sur le bas-ventre, laissez la respiration maintenant naturelle se faire, on inspire par le nez, expirez, relâchez. Et sentez sous vos paumes de main ici tout doucement toute la taille qui se remplit le ventre, le bas du dos et à l'expiration on est bien d'accord tous là où vous êtes, le nombril se relâche à l'intérieur. L'inspiration, vous remplissez d'air le corps, donc c'est comme si vous remplissiez un ballon, expirez, vous relâchez, vous videz ce ballon à votre rythme chez vous, encore une fois, pour sentir votre respiration abdominale naturelle au réveil. Et tout doucement, on montra ensuite les mains sur un petit peu sur les côtés, au niveau de vos côtes. On inspire, le vent se remplit, vous sentez votre souffle monter dans vos côtes, les côtes se grandissent sur les côtés, on expire, les côtes se rétrécissent, vous relâchez le diaphragme. Le diaphragme, vos côtes, le nombril. Inspirez le ventre, le diaphragme, les côtes et expirez, relâchez le diaphragme, les côtes et le nombril. Et montez tout doucement vos mains au-dessus de la poitrine, d'accord ? On a les doigts bien ouverts, vous déposez vos mains, le bout des doigts, sur les petites alubules supérieures des poumons, on inspire, ventre, diaphragme, et remplissez comme ça vient la poitrine. Et on expire, on relâche la poitrine, diaphragme, ventre. Inspirez le ventre, par d'en bas, diaphragme, poitrine, expirez, vous relâchez la poitrine, le milieu du dos et le bas du dos. Chez vous, faites-le encore deux petites fois chacun pour sentir, ne forcez rien, d'accord ? C'est ce qu'on appelle en fait la respiration complète, la respiration yogique, qui se fait en trois étapes. Vous sentez, ça c'est normal, qu'il y a certaines étapes qui sont plus faciles que d'autres. Et c'est complètement normal, vous ne forcez rien. Vous allez sentir, là où c'est peut-être plus facile pour vous de respirer ce matin. Et on laissera la main droite descendre à côté du nombril, la main gauche reste sur le cœur pour laisser doucement se faire cette coordination du ventre, diaphragme, poitrine, au bout de l'inspiration. Et on relâche tout doucement, poitrine, diaphragme, nombril. Deux dernières fois, sentez comme vous remplissez tout doucement l'avant du corps à l'inspiration. Et à l'expiration, chaque partie de votre colonne vertébrale se relâche vers et sur le sol. Dernière fois pour vous. Et ensuite, vous laisserez les mains se relâcher le long de votre taille. Et vos mains vont vous aider à refermer les adducteurs et les genoux l'un contre l'autre. Vos pieds sont à plat. Prenez le temps même, si vous sentez que le bas du dos est un petit peu délicat au réveil, à serrer vos genoux un instant. L'un vers l'autre. Les pieds toujours à plat, mais ça permet de sentir toutes les tendues de vos lombaires qui se posent et qui s'écrasent au sol. Frottez vos paumes de main là où vous êtes. Frottez, frottez, frottez. Jusqu'à ce que vous sentiez vraiment la chaleur de votre cœur et la même dans vos paumes de main. Tiens. Et vous poserez complètement vos paumes de main sur les paupières. Prenez un instant pour appuyer tout doucement. Réveillez les yeux. Réveillez autour des yeux. Et laissez les mains glisser sur vos joues. Et doucement les yeux s'ouvrent. Là où vous êtes allongé, tendez votre jambe droite. D'accord ? Pour ceux qui ont une petite sangue chez eux, un élastique, une ceinture, tout de suite vous placez ici, cette boucle de la ceinture, sous le pied. D'accord ? A peu près au démarrage de votre talon. D'accord ? Donc le trois quarts de la voûte planétaire. Les deux mains attrapent les deux bouts de la sang. La jambe opposée pour l'instant elle est pliée. D'accord ? Le pied bien à plat. Le genou ne se balade pas. Le genou reste bien droit également. Et vous essayez doucement de repousser votre fesse d'abord dans le sol. C'est important de ne pas amener sa jambe vers soi d'abord. Et de sentir que même le bas de la fesse pousse au sol, la fesse droite. Et le talon gros va pousser vers le plafond, orteil ouvert vers lui. Donc vous devez sentir ici doucement, vous réveillez le mollet qui s'allonge dans la jambe. On veut qu'il s'étire de la cheville jusqu'en haut de la cuisse. Pareil pour l'ischieux derrière qui s'allonge. Et vous sentez aussi cette contracture du quadriceps. Je veux que vous sentiez qu'il se réveille avec vous. Il se contracte de plus en plus. Vous vérifiez, vous appuyez tout doucement, si je puis dire, pour vérifier. Et vous pouvez lâcher la jambe gauche. Pour voir si c'est plus agréable. Si ça porte quelque chose qui vous met plus à l'aise. D'accord ? En tendant comme ça ici la jambe. Là maintenant vous l'étirez un tout petit peu vers vous. Sans compromettre. D'accord ? La contraction de la jambe. S'il faut plier le genou. D'accord ? Vous restez tout doucement un tout petit peu plus en arrière. Veillez à ce que vos coudes soient vers la taille. Les épaules relâchées. Et on pousse. Comme si vraiment ce matin vous aviez décidé de casser cette ceinture. Ou cette sangle. Un peu plus. Parce que vous devez sentir maintenant l'arrière du genou qui se déplie. La quadriceps droite qui se contracte encore un peu plus. Vous allez laisser que la main droite sur les deux morceaux de la ceinture ou la sangle. Descendez comme ça la jambe droite flex. Pied flex. Sans décoller vos deux fesses du sol. Donc à un moment on ne peut pas aller jusqu'au sol. Ce n'est pas grave. Laissez votre main gauche se poser sur la cuisse gauche. Mais étirez-moi doucement maintenant l'adducteur. On étire l'intérieur de la jambe droite. Et aussi doucement on ouvre le bassin. On étire le bas du ventre. Inspirez. Vous pouvez regarder vers votre talon droit qui s'étire. Les orteils flex. Et à l'expiration tout doucement vous remontez. Et plus vous remontez doucement, plus vous allez sentir que les abdos commencent à vous aider à remonter la jambe. Comme l'adducteur aussi. Et on passe la jambe de l'autre côté. Donc on change de main sur cette ceinture ou cette sangle. Gardez encore cette jambe bien tendue flex. Un moment on ne peut plus descendre. C'est suffisant pour l'étirement de la hanche. Et là c'est le côté de la jambe qu'on étire. D'accord ? C'est le petit bonheur du mardi matin. On étire flex et bien pied. Déliez bien tous les garçons, filles qui couraient. Et si on s'en fiche, la jambe reste un peu plus en l'air. Mais je veux vous détendir un petit peu plus à l'arrière du genou. Laissez-le l'ischieu tranquille. Mais laissez un petit peu le quadriceps se réveiller pour vous. Et on remonte tout doucement. Vous plirez cette jambe droite. On enlève la sangle. Vous ramenez le genou à la poitrine. Les doigts s'entrelacent sans forcer. Ramenez ici la cuisse. Là où vous sentez que c'est agréable pour vous ce matin. Donc la jambe gauche est toujours bien tendue au sol. Pied flex. Laissez les coudes se détendre. Votre menton dilisse un peu plus vers la poitrine. Ce qui va permettre de sentir que vous lâchez votre nuque. Vous massez du coup le bas ventre à droite. Et ouvrez un petit peu plus le genou vers la droite. Donc on masse carrément l'extérieur de la taille. La fesse gauche ne décolle toujours pas du sol. On est d'accord ? Et on inspire pour revenir. Vous posez votre pied droit au sol finalement. Et vous laissez votre pied droit glisser vers le bas du tapis. Sentez tout de suite. Normalement vous sentez la différence. Il y a une jambe qui est beaucoup plus longue, plus lâche, plus détendue. Faites des petits cercles avant vos chevilles. Dans un sens comme dans l'autre. Et ensuite on pliera la jambe gauche. Au départ vous pouvez pour bien vous ajuster, plier les deux jambes. Et avoir le support du pied droit. Qui vous aide à ce que le bassin ne se balade pas sur le sol. Ensuite tout doucement, petit sangle sous le pied gauche. Ok ? Pas trop à l'arrière. Vraiment trois quarts de la boucle en terre. Et là vous déliez la sangle. Pour voir jusqu'où vous avez envie d'aller pour tendre votre jambe. Votre jambe, pas besoin qu'elle soit 90 degrés. Elle peut être un petit peu plus éloignée la poitrine. Ce qui fait qu'on se rappelle, la fesse pousse au sol. Jusqu'au bas de la fesse presque. Et le talon pousse vers le plafond. Et étirez-moi cette jambe. Comme si vous vouliez allonger, éloigner votre talon de vous. D'accord ? Regardez aussi vos plis, comment ça se passe. Souvent ce qui se passe, on a la force dans un côté de la cheville. Donc poussez bien les deux côtés de votre pli. Orteils ouverts. On pourrait glisser des petits rouleaux de mousse entre chacun de vos orteils tellement ils s'ouvrent. D'accord ? Ceux qui font des pénicures, vous voyez ce que je veux dire. Et vous montez tout doucement la jambe. J'utilise les images que je peux que je trouve ce matin. Attrapez tout doucement avec la main gauche. Les deux morceaux de la centre. Et tournez votre jambe droite au sol. Si vous trouvez que c'est plus agréable ou pas. Et vous doucement, vous descendez la jambe gauche vers la gauche. D'accord ? Pied flex. Le coude peut être posé au sol. Si ça vous aide pour étirer. D'accord ? Laissez bien les deux fesses encore s'intruster au sol. Le bas du ventre s'étire. On peut regarder un peu vers la gauche. Vos épaules retiennent aussi sur le sol. Inspirez là où vous êtes. Flexez un petit peu plus les orteils. Et on pousse le talon. Allez, poussez, poussez, poussez. Pour ouvrir encore un petit peu plus cet adducteur. Peut-être qu'on va faire quelques grands écarts faciales. Tout ça. Je ne sais rien. Allez, on monte la jambe à nouveau. Et vous laissez la main droite attraper les deux morceaux de la sangle. Et vous laissez la jambe descendre de l'autre côté. Talon flex. Jambes tendues. Comme si vraiment, elle était presque à la perpendiculaire du corps. Peut-être pour vous ce matin. Ou un petit peu moins, peut-être. Peut-être éloigner l'adubus. L'étirement est toujours le même. Du talon jusqu'à la fesse gauche. Vous devez sentir l'étirement sur le côté de la jambe. L'arrière du genou. Et on remonte tout doucement la jambe. On défait. On enlève la sangle. Vous la posez à côté de vous. Les mains s'entrelacent. Et vous ramenez comme ça le genou gauche à la poitrine. Coudes à la taille. Mentons à la poitrine. On se rappelle, on détend le pied. Mais on étire un petit peu plus. Masser ce bas du ventre à gauche. Et ouvrez un petit peu plus la cuisse vers la gauche. Parfait. Et tout doucement, vous pourrez lâcher. Poser le pied gauche au sol. Le pied droit se repose au sol. Vos deux genoux s'encliquent. Et on ramène comme ça les genoux à la poitrine. Roulez un petit peu. Faites des petits cercles d'abord. Du côté droit. Loin. Vous. Puis la gauche. Et on change de sens. Avec les mains qui aident. Sans les mains. C'est ce qui est le plus agréable ici pour vous. D'accord ? Donc, sentez un tout petit peu comment on sent le bassin. La taille. Le bas du ventre. Et on va rouler ici sur le côté droit. Position fœtus. Prenez un instant ici. La petite pensée du jour qui peut vous accompagner. Le visage qui se détend. Faites une longue inspiration. Et on expirera en poussant la main sur le sol. Et en se redressant. Vous êtes donc assis. Et on va laisser les genoux retomber de l'autre côté. Et on va tout doucement venir à quatre pattes. D'accord ? En venant ici à quatre pattes. Les mains s'ouvrent tout doucement. Les genoux s'ouvrent. Reculez un petit peu vos genoux. Ceux qui ont les genoux sensibles peut-être ce matin. Mettez même une petite serviette. Une petite couverture sous les genoux. On inspire, on étire la jambe droite vers l'arrière. Expirez. Levez tout de suite cette jambe droite. D'accord ? En la levant, votre pied gauche va faire un quart de dos pour sortir du tapis. Et on va se retrouver en regardant vers la droite. Comme une petite planche finalement sur la main, sur le genou. Ça va. On est d'accord ? Vous entouchez cette main gauche. Vous repoussez le sol. Et en même temps, le sol vous retient. Pivotez cette poitrine. La jambe droite, du coup, ne se balade plus. Vous poussez avec le talon, comme avec la sangle. Et on va lever ici le bras droit tout doucement. Inspirez. Pivotez un petit peu plus le buste. Rentrez le ventre. Et poussez un petit peu plus le diaphragme. On expire. La main droite au-dessus de la tête. On repose la main droite. On repose le genou. Inspirez. Etirez la jambe gauche. Expirez. Soulevez cette jambe en même temps. Petit quart de tour avec le pied droit. On regarde vers la gauche. Grandissez le bras et la jambe tout de suite. Si on sent que ça va. Et c'est pivoter un petit peu plus ce buste. C'est une petite planche ici, entre guillemets, facie, qui permet de se réveiller. On pousse un tout petit peu plus la poitrine. On étire le bras gauche sans faire partir vers l'arrière. Faites attention à vos omoplates. Et on étire le bras gauche. On s'allongeait du talon jusqu'aux orteils. Et on revient ici tout doucement à quatre pattes. Réinspirez. Étirez la jambe droite. Tendue. Ok. Levez votre genou gauche, petits abdos. Avant de laisser à Luc la primeur. On reste, on regarde vers l'avant. On peut sourire à celui qui est à côté de soi. N'êtes pas Stéphane. Ok. Et étirez votre jambe gauche en l'air vers l'arrière. Expirez. Ramenez ce genou à la poitrine. Posez le pied gauche devant. Posez le genou droit au sol. On inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on descend pour ouvrir le haut du buste. Mains au sol. Laissez glisser votre genou gauche à côté du droit. Et on se laisse descendre vers l'avant. Hop. Les coups de nez ne s'échappent pas. Vers l'arrière. On descend tout doucement. Posez la poitrine, la gorge. Et ensuite déliez le reste du corps. On a le temps. On inspire. On lève la poitrine. Expirez. Revenez à quatre pattes simplement. Ok ? Pour se reposer, légère détente. On inspire, on grandit la colonne. Expirez. Arrondissez. Mentons vers la poitrine. Encore une fois, on inspire, on ouvre. Et au expirer, refermez tout doucement. Et là, cette fois-ci, on va inspirer, on va étirer la jambe gauche, tendue. Vous prenez appui sur le sol, ce qui vous permet de lever légèrement le genou droit. Hop. Tout de suite, réflexe. On avale le nombril, on arrondit le dos. Le regard se détend toujours. Vous vous rappelez, c'est comme si on avait des petits yeux à l'intérieur, des coups qui se regardent. On n'a plus les coups de fuyant qui se baladent. Tendez votre jambe droite derrière. Secouez. Pointez chez vous. Expirez. Genou à la poitrine. Posez le pied droit devant. Le genou gauche derrière. Inspirez. Montez les bras. Biceps aux oreilles. Expirez. Ouvrez tout doucement. On reposera les mains. On reviendra ici à quatre pattes. Et à l'inspiration, on descendra tout doucement. Poitrine, gorge. C'est ça. Ouvrez les épaules tout doucement. Levez la poitrine. Expirez. Venez en position tout doucement. Blanc pour que Luc vous récupère. Trois respirations. Génial. J'allais gentiment te dire que je voulais prendre le petit flammeau. Allez, respirez. N'oubliez pas de faire une respiration qui soit ventrale. Que l'expiration parte d'un nombril aspiré qui vient se placer au plus près de sa colonne. Et il inspire par le nez en ressentant tout doucement son ventre. Vous venez crocheter vos pointes de pied. Tendre bien vos bras devant. Ressortir la tête. Faire un beau quatre pattes le plus doucement possible. En poussant vraiment sur ses pommes de main. Une belle expire. Expire. Mon fessier reste légèrement à l'arrière de mes genoux. Ok. Je viens activer cette respiration abdominale. On va essayer de mettre en place en commençant à travailler les membres inférieurs. Les membres inférieurs, la chaîne postérieure qui sera la première partie du jour pour ma part. De venir activer toute cette partie au niveau du quadriceps de l'issueux janvier. On vient de bien crocheter ses pointes de pied. Ramener ses épaules dans l'axe de ses mains, de ses pommes de main. Et je viens surélever. Faire un quatre pattes modifié. Relever juste mes genoux. Mes genoux ne touchent plus le sol. On a toujours ce dos droit. Le regard porté vers l'avant. Cette nuque est longée. Les omoplates resserrées. Et on reste. Réspiration abdominale. On vient tendre la jambe droite vers l'arrière. La jambe gauche reste au plus près du sol. Le genou au plus près du sol. Le dos n'est pas rond. Le dos bien longé. Un bassin est neutre. Un autre bassin est neutre. On revient avec cette jambe droite qui vient se remettre au plus près du sol. La jambe gauche qui pousse vers l'arrière. Obligez-vous à avoir ce genou dans l'axe de votre hanche. Je reviens en quatre pattes modifiées. Petit mouvement du haut vers le bas. Petit mouvement avec mes jambes. Mes genoux ne touchent pas le sol. Je regarde bien devant moi. Je sens que ça commence à activer légèrement mes poids de récèche, mes ischios jambiers. Je viens repousser ma jambe droite vers l'arrière. Ma jambe gauche vers l'arrière. Gitter. Je suis en position planche. Je n'oublie pas que mes épaules sont toujours un tout petit peu vers l'arrière. Comme demain. Je reste. Je pousse dans les talons. Je viens ouvrir ma jambe droite qui se place au plus près de ma main droite. Ok ? Et là, je viens faire des petits balancers avec ma pointe de pli arrière. Je viens ouvrir cette intérieure de cuisse. J'essaie vraiment de verrouiller ma jambe arrière. Je viens tendre la main droite. Main droite au-dessus de la tête. Je regarde bien cette main qui est portée et poussée vers le ciel. J'ai toujours cette jambe arrière qui est bien tenue, qui est verrouillée. Je continue à engager ma respiration abdominale. En même temps, dans cette posture, la jambe arrière va venir légèrement, ma pointe de pli légèrement s'amener vers l'avant pour créer un angle droit avec ma jambe arrière. Ok ? Replacez ma main droite sur mon genou droit. Ma main gauche sur mon genou droit. Je me relève. Et ma jambe arrière a créé un angle droit en petite position fente. Évidemment, mon genou arrière ne touche pas le sol. Je reste. J'ai créé un angle droit avec ma jambe avant, angle droit avec ma jambe arrière. Je reste bien droit. Je pousse les bras au-dessus de la tête. On reste. Je remets mes mains sur mon genou avant. D'accord ? Je retends la jambe arrière. Je reste. Tout va bien. On retend les bras devant. Ok ? On vient replier cette jambe arrière. Les mains sont placées en position du sprinter. Un vrai chenbol qui veut partir pour un vrai sprint. Et le mouvement avec la jambe avant et arrière. Dix fois. Deux. Ma jambe bouge. Trois. Pas que les bras. Quatre. Cinq. Six. De haut en bas. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Je pose le genou. Je reviens sur mon quatre pattes. Ok. Je repasse avec ses pointes de pied entrées dans le sol. Ce quatre pattes modifiées. Je relève mes genoux. Je repousse. Jambe droit vers l'arrière. Jambe gauche. Je reste quelques secondes en position guetteur. Je n'oublie pas que mes omoplates sont resserrées. Que mes mains sont bien placées devant mes épaules. Je resserre le fessier. J'engage le coccyx vers l'intérieur. Je resserre bien ce fessier. Je rentre le nombril. Je viens amener ma jambe gauche au plus près de ma main gauche. Ok. Mon épaule gauche est placée au plus près de mon genou. À l'intérieur de mon genou. Je balance ma jambe droite. Jambe droite balancée. Petit mouvement de l'avant à l'arrière. Prenez votre temps. Bien vous placer. Et on pousse. Cette main gauche au-dessus de la tête. Mon regard est vraiment poussé et porté vers le ciel. Je ne lâche pas trop ma main, mon épaule, mon bras vers l'arrière. Je reste vraiment dans l'axe de ma tête, de mon regard. Je viens placer cette main sur mon genou. Ok. Main gauche. Main droite. Je viens récupérer la main gauche. Je viens retendre, relever mon buste. En même temps, je décale légèrement cette jambe arrière. Qui va venir se placer. Donc, elle vient un peu plus vers l'avant. Placer un angle droit au lieu de ma jambe. Si vous avez un doute, regardez bien comment je fais. Là, vous êtes placés. Les bras sont tendus devant pour le moment. Ok. Je viens plier ses bras. Mouvement. Allez. 1, 2, je sais, ça chauffe, ça brûle. 3, 4, 5, 6, 7. Contrôlez votre mouvement. 8, restez bien droite. 9, et 10. Je retends la jambe arrière. Je peux poser les mains sur le genou avant. Gardez cette stabilité, l'équilibre. Replacez ma main au sol, main droite au sol, main gauche. Repartir vers l'arrière. Placez les genoux au sol, fesses sur les talons. Respirez quel moment, détendez. Sentir que mes jambes sont bien activées. Nous l'avons pas. C'est nos jambes qui nous permettent de marcher tous les jours. C'est nos jambes qui nous permettent de monter nos escaliers, de ne plus prendre l'ascenseur, d'être tonique, de garder vraiment ses stabilités. On ne marche pas sur les mains, mais bien sur les pieds, sur les bouts de plantaire. Important d'avoir des jambes bien toniques. Ok. Regardez bien. Je viens replacer un beau quatre pattes. Sur ce quatre pattes, je viens légèrement ramener mes mains à hauteur de mes épaules. Ok. J'ai mes points de pied qui sont crochés. Et je viens ramener la jambe droite au niveau de la main droite. J'ouvre légèrement la pointe de pied. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Je me mets de face. Et là, je me replace ici. Je pousse mes fesses. Je lâche mes hanches, mon bassin. Et j'essaie de regarder bien devant moi, d'avoir les épaules au plus près de l'intérieur de mes genoux. Et on bouge. De gauche à droite. Essayez bien. Misez votre respiration abdominale. Et hop. Je vais me faire des grands sourires. Ça va détendre un peu aussi le visage. Tout va bien. Et regardez ce qu'on va venir faire. Dans cette posture. Tout en contrôle. Je ressors vraiment mes épaules. J'ai un dos bien droit. Je viens pousser sur l'intérieur de mes genoux. D'accord ? Ce qui me permet d'étirer les adducteurs. Et là, je vais venir faire 10 mouvements le plus doucement possible. Tous ensemble. Regardez bien. Il y a une petite équipe. Comme si on partait sur un feu à l'ancienne. Comme si j'étais chez des pompiers. Donc, vous allez tous partir avec moi. On va y sauver pas mal de monde. Regardez. Grâce à nos jambes qui sont bien toniques. On est parti. Une. Je reste à 90. Je redescends. Sans se relever. Je vois beaucoup de personnes qui se sont relever. Non. On reste à 90. On redescends. Deux. Trois. Allez. Quatre. Cinq. Le dos reste droit. On ne se relève pas. Que celle que je te vois. Un gros plan en plus. Six. Sept. On t'entend bien les bras à chaque fois. Trois. Huit. Imaginez, on est en train de sauver des gens. On est en train de sauver des personnes. Neuf. Il faut qu'on soit tonique. On a 15 étages à monter. Le feu est au 16e. Et dix. Vous restez. 92. On reste. On reste. On reste. On reste dans trois. Deux. Un. Je me relève. Ok. Je sais. C'est dur. On vient d'étendre un peu ses jambes. De gauche à droite. Ok. Je viens faire comme si je voulais faire un petit peu de corde à sauter. pour lâcher mes jambes. Détendre un peu mes muscles qui ont été mis un peu d'épreuve. Ok. Tout va bien. Ça va. On reste que sur une jambe. On va travailler notre stabilité. Comme si vous étiez. Alors du coup, moi je suis sur un parquet par exemple. J'essaie de prendre une lame du parquet. J'ai ma pointe de pied qui est placée vraiment dans une lame du parquet. Mon genou reste vraiment placé dans l'alignement de ma cheville. Ok. Et là, je viens faire un mouvement. Regardez bien la caméra. De flexion de jambe. Ma jambe de tête. D'accord. Qui est au sol. L'autre est pliée. Et pendant 30 secondes. On finira par ça. 30 secondes à gauche. 30 secondes à droite. On vient faire des petits mouvements. Regardez. De balancer. Et un petit saut à chaque fois. Le but, c'est de tout le temps se retrouver dans le même alignement. Le genou ne part pas à gauche ni à droite. Et regardez. Je me serre de mes bras aussi. Regardez. Hop. On reste stable pendant 30 secondes. La jambe droite ne touche pas le sol. Que du contrôle. De la stabilité. De l'équilibre. Allez. Enchaînez. Je ne veux voir aucune jambe droite au sol. Vous me faites des grands sourires. Vous me dites. Mais non. C'est tranquille. C'est tout doux. Regardez. On met juste un léger rythme. Et on essaie de garder à chaque fois ses stabilités. C'est-à-dire que 30 secondes, c'est quoi dans la vie ? C'est rien. Rien du tout. Travaillez en même temps votre mental. Ok. Entrez bien. Votre fessier. Serrez bien. Votre abdominaux. Ok. Tout est actif. C'est dans trois. Je sais, c'est dur. Deux. J'ai vu une chance maintenant. Et trois. On l'arrache. On met pas le même chose de l'autre côté. Oui. Ça va resouffler. Respirez. On est grand-ce. On est grand-ce. On est grand-ce. On repart. Les réflexions. On est grand-ce. De terre. Là, j'envoie. On est en ville. Et fait chier. Ici. On est parti. C'est super mauvais le son. Ça coupe. Trois. Comment ? Ça coupe le son. On ne te voit pas bien. On te voit en saccadé. C'est peut-être ta connexion interne. Ah, ok. On est là. C'est moi qui ai fait le son. Allô. C'est ma collection sur le son. Tout ça. On est là. Alors, attendez. Est-ce que vous m'entendez ? On est là. Ouais. Allô. Ouais. Je suis désolé. D'inquiète, inquiète. Je vois qu'il y a encore des gens qui font des mouvements de jambes. C'est pas mal. Je vois qu'il y a encore des mouvements de jambes qui font des mouvements de jambes. J'étire mes ischios jambes liées. Ok. Et je viens plier ma jambe gauche. Restez avec cette jambe gauche pliée. Ok. La jambe droite est vraiment tendue. Mes deux bouts de plantaire sont bien ancrés dans le sol. Ok. Je fais la même chose de l'autre côté. Super. Le dos bien droit. Encore une fois. À gauche. Je reviens. Regardez. Position comme si j'étais en position un peu sumo. Pointe de pied bien poussée vers l'extérieur. Je plie bien mes jambes. Je reste. Position de la 4. Comme si vous vouliez faire vraiment un beau regard. Ceux qui a une heure de vie. Je suis le seul. Regardez. On fait ce petit mouvement. Ok. Vous avez vu. Mon buste bouge aussi. C'est pas que mes hanches. Mes épaules bougent du coup aussi. Ok. On reste. On vient resserrer un tout petit peu plus ses jambes. Encore. Je suis toujours bien plié. Une belle flexion. Ok. On reste statique. On tend les bras. Ok. On finira par ça. On se... Conscient sur sa respiration. On devient qu'on va faire 5 fois. Allez. Tous ensemble. Périnée. Contracté. Expire. Et de 2. Vous êtes beaux. C'est des belles postures. Je vous regarde. Et de 3. Pas de douleur aux jambes. C'est notre respiration qui contrôle notre mouvement. Quatrième. Ok. Ok. Les mains. On se met juste devant. Je viens plier ma jambe droite, ma jambe gauche. Me placer les fesses sur les talons. Ok. On est en haut de vos bras. On est en haut de vos bras. Le fonceur d'expiration abdominale. À toi. Accède. Ok. Parfait. Donc, vous pensiez qu'avec Luc, c'était l'enfer. Maintenant, ça va être un peu le paradis. Alors, on se dit ça. Ok. Parfait. Prenez 2 temps de respiration. Pour vraiment lâcher votre inspiration. On inspire. Ça part du nez. Ça descend jusqu'au bas du ventre. Vous détirez votre taille. Mais vous sentez aussi, à l'intérieur du ventre, comme ça se relâche. Avec l'expiration. Qui permet d'étirer toute votre colonne vertébrale. Donc, lâchez du lait sur les épaules, sur votre nuque. Le front peut s'enfoncer un tout petit peu plus ici, sur le sol. Et à l'inspiration, on va relever le regard. Se retrouver à 4 pattes. Vous flexez les orteils. On plie les genoux comme ils sont bien chauds, a priori. Sautez les pieds à l'extérieur des mains et remontez tout doucement ici votre buste. Refirmez un peu les genoux. Axel. Oui ? Je te coupe. Si je vois, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de boire. N'hésitez pas. Si vous voulez prendre 20 secondes pour aller prendre un peu d'eau. Voilà, Bénédicte, je t'ai vu. C'est toi qui m'as donné envie de prendre la main. Excusez-moi. Prenez juste un tout petit peu d'eau. Ça peut vous faire du bien parce qu'on a engagé un tout petit peu de cardio. L'intensité. Un petit peu comme tu dis. Un petit peu. Ok. Pendant que vous buvez, ceux qui vous boivent du coup, avancez vos joignes et nous pour un petit étirement juste pour un peu détendre les hanches et les genoux pour laisser l'échauffement se faire. Mais rien n'est crispé. Encore une fois, main sur les genoux, faites ce petit cercle. Vous détendez comme ça vos chevilles. Vous ne mettez plus une pression ou plus sur un chevi que l'autre. Faites des cerfs dans un sens avec les genoux puis dans l'autre. D'accord ? Laissez ça deux, trois fois de chaque côté. Et ensuite, on remontra doucement les mains à la taille. On fera un tout petit saut qui équivaut à peu près à sa distance entre les hanches et entre les pieds. Et là, je voudrais que ce soit pareil, que ce soit votre taille. Donc, ça veut dire que vous ne relâchez pas vos abdos. D'accord ? On inspire, on pousse les cuisses, les crétillacs à droite. Puis, en expirant, on avale le nombril pour pousser les fesses vers l'arrière et allonger son dos. D'accord ? Deux petits cercles comme ça. Allez chercher vraiment ici tout doucement l'étirement des muscles. Vous ne devez pas sentir que c'est facile. Si c'est facile, du coup, on ne travaille plus avec la force des cuisses et on changera de sens. Peut-être que le cercle, en le faisant doucement, il s'allonge. Quand on revient vers l'avant, il y a une petite flexion, même en arrière, qui se fait. D'accord ? En un, mon prof, mon prof de yoga, nous faisait faire ça. Et quand il descendait les hanches vers l'avant, le dos était parallèle au sol. Je ne vous le fais pas, je ne suis pas encore capable. La vie suivante, la prochaine vie, c'est pour cette pose-là. D'accord ? Et vous revenez tout doucement à l'avant de votre tapis. Comme ça, ça vous apparaît. Épongez le front, ça va ? Vous refermez vos pieds l'un vers l'autre. On est à l'avant de son tapis, on est d'accord. Donc, on est échauffé. On a un tout petit peu son talon droit plié, genou gauche. Pareil, exactement comme Luc, vous ne supportez pas tout le poids sur votre genou. Donc, le genou gauche est plié. Laissez le talon, du coup, se décoller droit du sol. Le pied, peut-être, on repose un petit peu. On s'habitue simplement à ce qu'est le poids du corps sur la jambe gauche. Et vous levez tout doucement cette jambe droite au fur et à mesure, qui reste pliée. Genou droit, genou gauche un petit peu plié. Jusque-là, ça va. D'accord ? Ce qu'on a fait allonger tout à l'heure, on le retrouve ici debout. On entrelace les doigts, on vient masser le bas du ventre. Le dos se redresse. Ventre avalé, la cuisse gauche devient de plus en plus tendue. Poussez sur votre pied gauche. Et là, on expire gentiment. On lâche le genou. On allonge cette jambe parce que ça fait du bien flexant. D'accord ? Comme ça ici, faites un petit mouvement de balancier de l'avant à l'arrière. De l'avant à nouveau, on revient. À l'arrière, peut-être en levant un peu plus la jambe, tout ce que vous pouvez. Encore une fois, on inspire pour ramener cette jambe droite flex à l'avant. On expire vers l'arrière. Restez-y tout doucement. Main à la tête. Jambe gauche tendue. Et si on descend un tout petit peu plus le buste, avalez le nombril. Pliez la jambe au sol gauche. Posez les orteils du pied droit au sol avec une grande enjambée, bien sûr. Sinon, ça ne serait pas drôle. On descend un petit peu la hanche. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête, biceps aux oreilles. Expirez, allez chercher loin devant. On redécolle cette jambe droite. On n'avait qu'on travaille à l'éloge. Poussez le talon droit, tendez votre jambe gauche. Comme ça, descendez tout doucement les mains au sol. Pareil, vous vous faites confiance. Vous laissez votre pied droit tomber au sol derrière. Jetez votre jambe gauche. Secouez-la. D'accord ? Ceux qui sont costauds déjà en fond, vous levez votre talon droit. Vous êtes sur les orteils du pied droit, jambe gauche tendue. Expirez, pliez cette jambe. Genou qui vient se rapprocher du coude. On regarde vers l'avant. Donc, on allonge la colonne. Ok ? On expire, on rétire la jambe gauche vers l'arrière. On expire, on croise. Et si on allait toucher carrément l'arrière, l'extérieur du coude droit, c'est pas ça. On inspire, on rétire la jambe vers l'arrière. Et là, en expirant, vous allez revenir. Essayez de poser tout doucement votre genou sur le coude gauche. Mon astuce, malheureusement, je ne suis pas avec vous pour les petites briques. Ceux qui ont des petites briques, essayez de poser une brique, un support sous votre hanche droite. D'accord ? Au niveau à peu près de la cuisse droite. Pour ceux qui vont essayer et qui ont ça chez eux. D'accord ? Ceux qui sont costauds, peut-être votre jambe droite est déjà tellement tendue qu'on tient. L'idée du genou gauche. D'accord ? On est face à la caméra. Le genou gauche se pose sur le coude. Et on va essayer d'aller un petit peu vers l'avant. Comme si on faisait un guetteur. D'accord ? On peut se préférer le luxe. Ou quand la jambe droite, le genou ici ne touche pas le sol. Ni le pied gauche. D'accord ? Et là, on ré-étire la jambe gauche derrière avec un bonheur absolu. Pointez d'abord. Puis flexez pour rallonger le quadriceps. Parfait. Et là où vous êtes, je vais emmener face au pied. On le laissera tout doucement. On se laisse descendre en planche. On descend un petit peu plus. On plie les coudes et on laisse atterrir la poitrine. Puis on relâche doucement la jambe gauche au sol. Posez les deux pieds. Inspirez, soulevez le buste. Expirez à quatre pattes. Flexez les orteils. Déroulez en chien la tête en bas. Les genoux sont pliés pour tout le monde. Regardez vos mains. Allongez ses bras. Pour la discussion de ceux qui disaient, j'ai les bras, les coudes flex. Les coudes sont face à face. Tendez à allonger ses bras. Il ne chute pas vers le sol. Au contraire, il s'éloigne vers l'arrière. Le vent va aller chercher les cuisses. Le nombril va aller chercher la colonne vertébrale. Visualisez. Le vent se rapproche des cuisses. Le nombril est absorbé jusqu'à la colonne. On est prêt. On regarde vers l'avant. On plie. Et on saute les deux pieds à l'extérieur des mains. Mains sur les cuisses. Histoire qu'on ressente à nouveau les quadriceps. On referme tout doucement ici les pieds. On relâche les épaules. Inspirez. Ouvrez les bras pour étirer. Épaules. Bustes. Et on expire. On redescend les mains à la poitrine. On fait une mini-pose. Les yeux se referment. Inspirez profondément. Ne précipitez rien. Laissez le souffle ici se poser comme vous vous atterrissez avec vos pieds à l'avant du tapis. Encore une fois. On réouvrira les yeux. On posera les mains à la taille. Décollez tout doucement votre talon gauche. Pliez tout de suite la jambe droite. Si vous sentez que tout de suite déjà la cheville a beaucoup travaillé. Levez un petit peu le pied. Et sentez. Avant de décoller complètement le pied gauche, on commence à basculer un tout petit peu plus de poids sur la jambe droite. Et quand on est prêt, on lève doucement le pied gauche. On allonge sa jambe et on tend la jambe droite en même temps. Les deux commencent à être tendus. Inspirez et grandissez-vous. Comme si vous étiez happé avec le sommet de la tête vers le plafond. On expire. On laisse basculer doucement cette jambe gauche derrière tendue. Si elles sont tendues, les deux jambes, vous gardez l'équilibre. On réinspire pour revenir vers l'avant. On expire pour venir doucement. Et un peu plus haut avec la jambe gauche vers l'arrière. Une dernière fois, on inspire vers l'avant. Et on monte encore plus ce quadriceps. Essayez chez vous, on absorbe toujours le nombril. Jambes droits tendus. On expire, on bascule de plus en plus vers l'arrière et on reste. Imaginez que là, tout le corps est en équilibre et parallèle par rapport au tapis. On descend un petit peu le bus ce matin. Descendez un petit peu plus votre hanche gauche. Talons qui poussent vers l'arrière. Ouvrez doucement les bras. Tiens. On inspire. Et on expire. On va plier la jambe droite. Posez doucement les orteils du pied gauche loin. Inspirez. Remontez les bras au-dessus de la tête. Parfait. Expirez. On va descendre. Posez les mains au sol. Chassez votre pied droit derrière et loin en l'air. Secouez doucement ici la jambe. Parfait. Si on veut, on se rappelle, on monte sur les orteils du pied gauche. C'est-à-dire quadriceps intensément contractu. Comme la jambe droite. Expirez. Pliez le genou. Ramenez le vent de votre cou droit. On sentait vraiment le mouvement du buste qui vient à l'avant avec vous. Ça s'en rapproche. Ça touche. Et expirez. Et tirez la jambe droite vers l'arrière. Donc, on étire ce bas-ventre. À l'expiration, on avale le nombril et on croise le cou droit vers le genou. Le genou droit vers le cou de gauche. Je vais y arriver. Et on ré-étire vers l'arrière. Parfois, je m'enflamme jamais. On inspire. Là, je vais vous plier le genou droit et vous laissez déposer sur le cou droit. Essayez tout doucement. Chez vous, encore une fois, ma petite technique, c'est d'utiliser des petits supports. Je vous dépêche juste pour vous essayer. Si vous avez un gros déco et une encyclopédie chez vous, posez ça sous votre côté gauche. Vous allez poser votre taille. Ça peut vous aider à ajuster un petit peu plus le genou au-dessus du cou de droit. Donc, une fois que ça tient, peut-être le support de la cuisse gauche. Sur le support, on peut un peu tendre la jambe. On peut descendre le buste. OK ? Allez, je ne m'enflamme pas. On revient tout doucement. Et tirez votre jambe droite en l'air derrière. Secouez. Retrouvez votre souffle. Et tout doucement, essayez ce matin. On peut descendre doucement dans cette planche avec la jambe droite tendue. Comme la jambe gauche. Et si c'est dur, écoutez-vous, posez les orteils sur le talon gauche. Et on descendra doucement en planche. Poitrine. Ouais. Relâchez les épaules. Parfait. On inspire. On ouvre un grand cobra. Et on expire. On pose de l'enfant. Relâchez doucement votre bassin sur les talons, le front au sol. Lâchez vos mains. Bougez un petit peu le bout des doigts vers l'avant. Et à l'expiration, vous glisserez vos mains vers l'arrière. Mais pas que. Vos mains vont se retrouver. Vous entrelacez vos doigts. Et vous tendez tout doucement les bras vers l'arrière. Donc, cet étirement de bras qui ne reste pas un mystère pour chacun de vous. C'est-à-dire que quand vous tendez les bras, vous sentez l'avant de vos épaules, les clavicules, les épaules faire cette petite rotation, elles s'ouvrent. D'accord ? Vos homoplates, vous sentez normalement dans votre haut du dos que ça se rapproche. Mais on ne sait pas, on n'essaie vraiment pas de les contrarier. Donc, on veut qu'ils se rapprochent. Mais qu'ils s'étirent un peu vers le bas du dos. Inspirez, tendez un peu plus. Les mains sont collées. Avant, bras étirés, biceps aussi. Et peut-être comme ça, on monte tout doucement les bras. Comme un mouvement de balancier. Donc, le front est posé au sol. Vous archi-poussez pas le front. D'accord ? Et à l'inspiration, on va monter le buste. Les bras vous aident et s'étirent. Et on expire, on redescend tout doucement. On va simplement faire ça deux fois. On calme un petit peu le système nerveux. On inspire. On lève le buste. On étire un peu plus les paumes de main vers l'arrière. Collées ensemble. Et on expire, on relâche. On va le faire une dernière fois. On inspire, on soulève. Et on expire, on relâche tranquillement le ventre. On se pose sur les cuisses, le front au sol. Et vous pouvez relâcher tout doucement les mains. Laissez ce que vous sentez. Est-ce que vous préférez étirer les bras vers l'avant ? Gardez les coudes un peu pliés. Relâchez tout doucement le dos des mains au sol. Posez-vous. Vous posez doucement la peau du front. Comme tous les petits muscles sous votre front. Et comme ça, Luc, vous pourrez vous récupérer tranquillement. Toujours ce ventre tranquille. Détente. Avant d'activer un peu plus le haut du corps. Laissez de côté ses jambes. Continuez à vous concentrer sur votre respiration abdominale. Concentrez peut-être un peu plus même dans cette posture que de nous. On essaie d'aller chercher bien loin sur l'expire. Vous pouvez continuer à faire cette posture en ayant le buste relevé. Les fesses sur les talons. Regardez bien ma posture. Les ischions bien placées sur mes talons. Les mains placées sur mes crêtes iliaques. La cage thoracique ressortie. Les épaules poussées vers l'arrière. Donc les omoplates resserrées. Je recule mon menton. Je sens que je suis vraiment auto-grandi. De mes ischions jusqu'au sommet de mon crâne. Respiration abdominale. Vous êtes tous seuls sur la caméra. Si vous avez un petit doute, regardez mon ventre. On ne voit pas, Marc. On ne voit pas ? Non, on voit Axel. Mais Axel, c'est dingue. Mais non, j'ai mis, normalement je t'ai épinglé en vidéo. Tu dois être deux, moi je te vois en vidéo vedette. Est-ce que là vous le voyez Luc ? Non ? Ça va ? Non, ça va. Parfait. Pardon, pardon, excusez-moi. Ok, regardez, on essaie. Il s'agit de voir conventes, tu as remarqué ? C'est dingue. Vous devez voir les abdominaux profonds, le transverse, l'oblique engagé. Luc, une petite question. Tu inspires, tu resserres le périnée. Et quand tu commences à expirer, tu relâches en même temps le périnée ou pas ? Le périnée vient juste se contracter avant votre expire. Le périnée, on ne peut pas le garder plus de 2-3 secondes toniques engagées. D'accord ? Le périnée s'engage avant votre expire. D'accord ? Toujours ce système de toujours partir sur une expire avant l'inspire. De toujours pousser tout vers le haut. J'essaye d'avoir du dentifrice. Donc du coup, vers le haut, cette pression, mais vers le haut, pas vers le bas quand on peut avoir du dentifrice dans le petit tube de dentifrice. Même chose, je commence toujours par une expire. Mais avant l'expire, j'ai contracté mon périnée. J'ai eu une envie d'aller aux toilettes. J'ai retenu cette envie. D'accord ? Essayez d'engager ça sur chaque mouvement statique où vous n'avez que ça à penser. D'accord ? Regardez bien. Mon mouvement favori, on va le refaire un tout petit peu. Pointe de pied engagée. Ce guetteur qui vient imager ce beau guépard qui vient chercher ça à croix. On étire, on étire. On sent qu'on est vraiment auto-grandi. On est placé avec ses pommes de main, ses mains et ses doigts bien ouverts qui me permettent d'avoir cet ancrage dans le sol. Je ressors ma tête. Je pousse les épaules vers l'arrière. Périnée contractée. Expire. Je me relève de façon dynamique sans lâcher mon bassin. Ok ? Regardez bien. Cette posture, j'ai mes épaules qui sont légèrement devant mes épaules. Je viens avec ma jambe gauche la placer à l'intérieur pour la ressortir à l'extérieur. Ok ? Regardez bien la caméra si vous avez un doute. Je suis de profil donc vous pouvez bien voir. Dans cette posture, je viens pousser ma main droite au-dessus. Mon regard est porté vers le haut. Je viens pivoter ma voûte plantaire droite. Ok ? Être bien sur ma voûte plantaire droite. Je viens pivoter ma voûte plantaire gauche et je reste ici. Pour ceux qui se sentent capables, voilà ce qu'on peut faire. On peut venir placer mon fessier au sol et repartir. Cinq fois. Un. Le bras est tendu. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Je reviens. Je pivote cette jambe. Je n'ai pas touché les genoux au sol. Je me replace en position guetteur. Deux respirations abdominales. Je resserre bien mon fessier. J'engage mon pubis vers l'avant. Ok ? Je reste ici. Respire. Ça va trembler tellement c'est intense. Je ressens ma jambe droite. De l'intérieur vers l'extérieur. Je pousse mon bras gauche au-dessus de la tête. Je pivote ma voûte plantaire gauche. Je reste ici. Je viens mettre mon poids sur ma voûte plantaire droite. Et je fais ce petit mouvement avec mon fessier. Qui vient de toucher le sol. Alors moi je suis de dos. Donc je vous regarde faire. Deux. Trois. Ok ? C'est pas mal. Quatre. Prenez votre temps. Et cinq. Vous restez. Vous vous replacez en position guetteur. Ok ? Je suis ici. Regardez bien ce qu'on va faire. On vient mettre une petite rotation. Du coup, ma jambe gauche vient se placer au-dessus de la jambe droite. Je pivote. Mon bras gauche se relève et je repars dans l'autre sens. Et je viens me mettre avec ses mains poussées vers l'arrière. Ses jambes tendues. On est le poids dans les talons. Si vous devez un doute, regardez toujours la caméra. À aucun moment, j'ai eu les jambes au sol. Surtout les fesses au sol. Les genoux au sol. Je reste. Je ressens ma cage thoracique. Je suis bien tonique. Je viens ancrer au niveau de mes bras. Ok ? Mon bassin est ressorti. Je suis bien sur la pointe. Sur mes talons par an. Mes poignons de pied sont relevés. Et je reste ici. Ok ? Je souffle. Je respire. Je regarde bien pour moi. Je ne lâche pas ma nuque vers l'arrière. Respiration dominale trois fois. Je viens plier. Je viens arriver ma jambe droite à hauteur de mon genou gauche. Toujours sur le talon. Pareil avec la jambe gauche à hauteur de mon talon droit. Je reste. Vous avez vu, j'ai lâché légèrement mon bassin. Je viens retourner mes mains. Donc, mon index, mon lajeur vers moi. Ok ? Mon pouce, pousser l'arrière. Et je viens plier les jambes et les bras. Et je reste ici. Ok ? Je regarde bien devant moi. Je reste et je respire. Deux. Un. Et là, je viens retendre les bras et toucher mon genou rosé. Je reste. Si vous avez un doute, pareil, regardez bien la caméra. Prenez votre temps. Ok ? Même chose de l'autre côté. Je suis bien relevé. Donc, pendant que vous me regardez. Ok ? Je replace cette main droite vers l'arrière. Et la main gauche, je viens chercher mon genou opposé. On essaie de garder cet équilibre. Ok ? Restez. Repoussez vers l'arrière. Ok ? Vous venez retendre les jambes. Toujours sur les talons. Et là, je viens lâcher mon fessier entre mes mains. Je fais tourner un peu ses épaules. Ok ? Je viens me mettre sur les genoux. D'accord ? Les pointes de pied engagées. Petit saut d'avant. Hop ! Je viens placer, du coup, mes avant-droits. Et surtout, mes triceps, pardon, au niveau de l'intérieur de mes genoux. Ok ? D'accord ? Et on va essayer de faire ce petit cobra modifié, qui est plus simple, pas plus facile que celui-ci. Ok ? Je viens placer, du coup, mon poids au niveau de mes triceps, l'intérieur de mon genou. Et là, je viens faire ce petit balancé vers l'avant et j'essaie de rester. Ok ? Pour ceux qui n'y arrivent pas, essayez juste de faire ce petit balancé. Ça renforce vos poignets. Ça travaille l'intégralité du bras. Et on fait ce petit mouvement de l'avant vers l'arrière. On peut tourner un peu la tête sur le côté pour éviter de se casser notre petit nez. Ça, c'est de la prévention à un ancien pompier. Ou sinon, on baisse bien la tête et on peut finir aussi sur le sommet de notre crâne. Ça, c'est pas très grave. Comme ça, on sent bien la pression qu'on peut mettre vers l'avant. Ok ? Regardez bien. Pour ceux qui se sentent capables, je dis bien pour ceux qui se sentent capables, si ça, ça vous suffit, c'est déjà assez dur, continuez à faire ce mouvement. Pour ceux qui ont déjà cette posture, d'accord ? J'arrive à rester ici. Je peux essayer, je dis bien essayer, de bien tendre la jambe droite. Ok ? Et de reposer mon pied dans ce sens-là et de faire une chose de l'autre côté. Allez, essayez. Je vous fais voir de face. D'accord ? Je suis placé comme ceci. Et là, j'essaye à gauche. Hop ! Je tends ma jambe gauche. Et je reviens. C'est possible, c'est impossible pour tout le monde. On essaie juste sur une jambe avant d'alterner. En tout cas, juste de mettre du poids et d'essayer de pousser cette jambe. Là, arrière. Hop ! Et de rester. Ok ? Allez, on se remet à quatre pattes. On vient faire tourner un tout petit peu ses poignets de l'avant vers l'arrière. On peut même se mettre un tout petit peu sur les poings. Regardez. On vient engager son bassin vers l'avant. On se glisse. On engage son bassin vers l'avant. On se glisse. On se glisse. Ça me glisse. Le pot du corps. Pas les jambes. Ce que je ne veux pas voir, c'est ça. vous avez vu, j'ai cambré et après j'ai relevé mon froid ce que je veux voir, c'est qu'un bloc regardez bien travaillez cette barre de fer, l'auto-grandissement ultime je regarde bien devant moi j'ai moins de points au niveau de mes jambes j'ai relevé mon pubis, mais je ne touche pas le sol j'ai juste les points de pied entrés et regardez, je vais pousser vraiment mon buste en premier regardez, périnée expire un bloc ok, sur la descente on essaie de le faire trois fois je plonge mon buste vers l'avant et ensuite mes jambes suivent le mouvement essayez de ne pas faire de vagues concentrez-vous sur votre respiration abdominale, allez c'est parti les points essentiels, c'est les points de pied activés, les genoux qui ne touchent plus le sol, le fessis bien remonté, le pubis qui ne touche plus le sol on resserre ses fesses, on contracte ses abdominaux et on essaie de le faire trois fois allez, je vous regarde Christelle, c'est bien oui Stéphane Johanna, c'est pas mal n'oubliez pas de respirer mettez du temps et prenez votre temps à bien revenir au sol et repartir toujours sur une expire essayez de regarder un peu tout le monde n'oubliez pas que ces jambes sont tendues le pubis est ressorti donc votre fessier est bien ressorti et vous poussez grâce à cette respiration de lumière qui vous pousse vers le haut ok dès que tout le monde a réussi à le faire on reste légèrement en position guetteur ok, on fait lâcher un peu ce bras droit en restant actif avec le bras gauche allez, on se met en position donc jambes roi qui sont sur les fraises on fait la même chose à gauche ok et là, je viens reposer les genoux au sol pousser mon fessier vers l'arrière les bras détendus le long du corps front au sol respiration abdominale Axel, c'est à toi voilà, c'est ça c'est parfait ça va bon, il y en a je pense qui sont contents vous prenez le temps de faire une dernière longue respiration où vous êtes remontez comme ça ainsi simplement en bassant sur vos talons ouvrez les bras sur les côtés et tirez tout doucement d'accord étirez certains me demandent toujours comment je fais pour ne pas utiliser les épaules quand vous ouvrez les bras pliez un petit peu les coudes étirez avec vos doigts pouce deuxième, troisième, quatrième, cinquième doigts mais non, on ne voit que Luc ah ok étirez, c'est moi alors attends je ne sais pas c'est marrant ça bug un petit peu aujourd'hui est-ce que les c'est mieux ? vous voyez ? là tu es vedette tu es la vedette parfait oula oula ok super donc vous en êtes assis sur les talons les bras ouverts en croix et c'est plié un peu les coudes si vous sentez que tout de suite sont vos épaules qui sont sollicitées ouvrez grand l'épaule de main étirez tranquillement vous refermez le bras droit sur le bras gauche et la main gauche va se glisser ici sur l'extérieur de l'épaule droite d'accord ? toutes les plonges qu'on vient de faire ici vous permettent là de relâcher un petit peu sur les épaules la main va étirer le triceps comme si le triceps droit vous l'étiriez vers votre gauche sans forcer les épaules on les relâche on inspire et on expire pour changer bras gauche tendu vers la droite la main droite étire l'extérieur du triceps ok ? et on relâche tout doucement on étire à nouveau les bras et ensuite on va croiser donc on va déposer son coude gauche dans le coude droit si ça c'est difficile vous posez en croisant vos mains sur les épaules si ça va essayez d'enlacer carrément aussi vos avant-bras pour créer de moins en moins 1, 2, 3 de moins en moins d'espace entre les bras inspirez laissez les coudes monter donc étirez vraiment ici ça fait du bien pour le dos des épaules laissez un tout petit peu ici s'étirez les omoplates les coudes montent peut-être qu'ils montent un peu plus on avale le nombril on ne combre pas le dos reste droit on s'ensemble en tout qu'on entraîne vers le plafond expirez relâchez l'arrondissez votre dos montons à la poitrine on inspire expirez dans votre dos dans la nuque lâchez du lait sur la tête un petit peu plus on inspire on redresse on délie allez le dernier côté on ouvre et maintenant c'est le coude droit le coude gauche qu'on va déposer dans le coude droit ou l'inverse rappelez-vous ce que vous venez de faire juste avant première étape on pose ses mains ça suffit pour aujourd'hui sur les épaules ce qui vous permet aussi de sentir comment naturellement on a les épaules qui montent d'accord relâchez relâchez les bras si c'est possible pour vous ce matin ou alors on saisit avec une main l'avant-bras opposé montez les coudes tout doucement étirez vous sortez les aisselles dans les aéropes là qui s'allongent on lève on lève on lève là où on est à l'aise on avale le nombril expirez relâchez arrondissez le dos relâchez la tête on fait une longue inspiration expirez détendez la nuque on inspire on redresse on dérouille les bras on se pose pour quelques instants au sol après vous êtes parfait pour aller travailler allongez toute votre colonne vertébrale sur le sol pliez votre genou droit et là tout de suite ce genou droit on l'emmène vers la gauche d'accord qu'il se pose ou pas sur le sol c'est pas grave votre regard vous se pose en sens opposé laissez le ventre un petit peu twisté à l'intérieur et c'est toute votre colonne vibrée vibrée et brillée si je puis dire sur elle-même on relâche les épaules on fait une longue respiration on expire on revient au centre on libère la jambe droite et c'est la jambe gauche qui se plie la main droite qui va saisir l'extérieur de la cuisse gauche pour l'emmener vers la droite et votre regard se pose doucement sur le côté gauche inspirez lâchez vos épaules lâchez le ventre et on reviendra tout doucement ici au centre pliez vos deux genoux ramenez les genoux à la poitrine rappelez-vous ce petit mouvement circulaire refaites-le juste avant de déposer ses jambes et l'intégralité ici du corps sur le tapis pour 30 secondes ici qui sont importants pour chacun de nous d'accord on varie avec l'intensité un petit peu plus de calme et de douceur donc laissez là le corps juste comprendre ce qu'on vient de faire enregistrer toute votre pratique de ce matin vous relâchez la tête levez votre tête un instant six mémos qu'on peut ne pas oublier quand on s'allonge on entrelace les dos on pose ça derrière la tête menton à la poitrine et vous descendez au fur et à mesure votre haut du dos la nuque et tout l'arrière du carame s'allonge et s'étire sur le sol on est bien pour relâcher les mains et déposer ses bras le long du corps ouvrez les pouces loin de vos index fermez les yeux faites une longue inspiration laissez la vague de votre souffle envahir tout votre corps expérez relâchez les talons relâchez l'arrière des genoux l'arrière des cuisses le bassin chaque partie de la colonne vertébrale se relâche et vous laissez place aux courbures naturelles de votre dos sur le sol détendez votre visage retrouvez la douceur des paupières la longueur ici du visage avec la peau qui se détend complètement dans ce dessert vous sentez que votre langue est neutre dans la bouche elle se relâche elle aussi et si les vibrations viennent jusqu'à vous vous les entendez un tout petit peu ce petit filet vibratoire vient réveiller tout votre corps physique les muscles les tendons rentrez tout doucement le visage se réveille vous pouvez bouger les articulations des doigts tournez votre visage un instant pour vraiment la nuque encore une fois et le cou se détend de droite à gauche et de gauche à droite roulez sur votre côté droit laissez les yeux se fermer la tête être lourde l'inspiration va vous aider à prendre la main gauche à pousser contre le sol pour vous redresser en tailleur un tout petit instant grandissez-vous doucement avec l'inspiration la colonne s'étire on redresse le diaphragme vos épaules sont douces comme jamais et à l'inspiration suivante vous ouvrirez les bras sur les côtés et tirez assez haut vos pommes de main se retrouvent facilement automatiquement et avec douceur on ramène ça tout doucement au centre du corps libérez votre visage la nuit pour lâcher le menton vers la poitrine ça permet de se remercier de se remercier tous mutuellement remercier Luc remercier vous-même et quand vous êtes prêts vous redressez la tête on frotte les pommes de main à nouveau et on laisse ici doucement les pommes de main chaudes libérez sur les paupières et on ouvre tout doucement ensuite les yeux et là vous êtes prêts pour le petit déjeuner pour aller vous recoucher pour aller travailler ce que vous voulez merci ça va c'était merci merci Merci.